Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de 6 minutes chrono. Nous accueillons Maxime Lemoyne et Antoine Nantherme qui sont cofondateurs de l'association pour le développement de la presqu'île de Lyon. Bonjour monsieur. Bonjour. En mars dernier, la métropole et la ville de Lyon ont présenté le projet presqu'île à vivre avec deux mesures d'envergure. Le réaménagement de la rive droite du Rhône et l'apaisement de la presqu'île. Avec dans cet apaisement notamment la fermeture aux voitures de la rue Grenette et la piétonisation de la rue de la République des Cordeliers au terreau. Dernièrement, Pierre Oliver qui est le maire du deuxième arrondissement a lancé sa propre concertation. A peu près 4600 réponses obtenues qui ont toutes donné un 3 sur 10 à ces deux projets. Ma première question sera pour vous Maxime Lemoyne. Vous êtes à l'origine d'une pétition qui pointait du doigt justement ces deux sujets, fermeture de la rue Grenette et piétonisation de la rue de la République. Pour quelles raisons ? Je pense que ce n'est pas moi personnellement qui suis à l'origine mais plutôt Antoine effectivement présent ici. L'idée c'était d'attirer l'attention déjà des personnes sur ce projet qui était peu connu ou pas connu. Et deuxième chose de prendre le temps aussi d'analyser, de comprendre vraiment ce qu'il y avait derrière. Quand on piétonnise effectivement une presqu'île, il y a tout ce qui va avec. Et aujourd'hui on avait l'impression en fait que beaucoup de gens n'étaient pas au courant, pas interrogés, etc. Et on a essayé d'alerter en fait sur les usages notamment de cette presqu'île. Ok. Antoine vous êtes avocat dans votre vie professionnelle, vous avez l'habitude d'utiliser les dossiers en profondeur. Qu'est-ce qui cloche j'allais dire entre guillemets dans ce dossier là ? Et bien à mon sens plusieurs sujets. Premièrement on déplace les problèmes en fait. On fait des reports de circulation, des reports de flux. C'est un point qui est très important. La deuxième chose c'est qu'on fait des sous-projets qui sont par zone. Et après on en tire une conclusion d'ensemble sans peut-être faire de l'interconnexion. On a un sujet de concertation, on propose A, B, C ou D éventuellement mais on ne peut jamais être contre ces concertations. Donc finalement on recueille toujours de l'adhésion. Et enfin on a un vrai sujet à mon sens de méthode. C'est-à-dire qu'on va engager des millions d'euros sur un projet sur lequel on n'a pas fait d'études d'impact préalables indépendantes. Donc là en termes de légalité il y a quand même une vraie question de fond. Ça c'est juridique. Les études d'impact c'est une obligation dans un tel projet ? Ça l'est sur un tel projet. On a 40 000 m² qui vont être impactés. La presqu'île c'est un sujet énorme. Parce qu'effectivement il y avait un recours qui avait été déposé en justice il y a quelques mois contre le projet de piétonisation de la presqu'île. On en est où aujourd'hui ? Eh bien vous avez raison. Le recours a été déposé en mai 2023 par un cabinet spécialiste qui n'est pas ma partie. Le principal grief qui était soulevé c'était justement cette absence d'études d'impact. On a plusieurs fois attiré l'attention des élus sur ce sujet-là. Pas de réponse à ce stade. Six mois après on n'a toujours pas de réponse. Et puis on apprend cette semaine en fait monsieur Doucet à une question qui a été posée par Maxime en réunion publique. Qu'effectivement les études elles n'ont pas été faites en amont de la décision. Donc a priori on peut imaginer que le juge dans les semaines à venir va invalider la décision de la métropole. Donc c'est quand même un vrai sujet. On engage encore une fois beaucoup d'argent dans un projet qui n'est pas légal. Finalement on est tous citadins. On habite tous en ville. Donc on est tous d'accord pour dire que moins de voitures, moins de pollution, plus de verre. On est tous d'accord sur le principe. Est-ce que ce n'est pas finalement le sens de l'histoire la piétonisation des centres-villes ? Et notamment du centre-ville de Lyon. Le sens de l'histoire, à quel point en fait il faut se poser aussi la question des usages actuels ? C'est-à-dire pourquoi aujourd'hui les personnes prennent leur véhicule ? Pourquoi ils se rendent en presqu'île ? Pourquoi ils passent par la presqu'île ? Parce qu'on apprend que la globalité, en fait, une grande partie du trafic est un trafic de transit sur la presqu'île. Mais on voit que ça bouchonne déjà. Et on va finir par bouger beaucoup de flux, en fait, qui passait par la rue de Grenette, sur d'autres axes. Et notamment PRH, qui est déjà saturé et qui a déjà énormément de pollution. Avec un projet de piétonisation du cours de Chordemagne. Et également par le sud de Bellecour, où là on va faire passer encore des véhicules sur les quais du Rhône après. Et donc on se retrouve avec des quais qui sont déjà saturés, une pollution énorme. Et notamment on le voit aussi du côté de la Croix-Rousse, du tunnel de la Croix-Rousse. Avec l'école Michel Servais qui avait fait remonter d'ailleurs des problématiques liées au pic de pollution. Qu'est-ce que ça donnera demain quand on va injecter dedans de nouveaux trafics ? Et également quand on va aller réduire le nombre de voies ? Je pense que logiquement, on peut s'attendre à ce que la pollution augmente encore davantage sur ces axes-là. Et voire même qu'on arrose à nouveau des gens qui n'étaient pas touchés jusqu'à maintenant par certains pics de pollution. Parce que l'idée de Grégory Doucet, maire de Lyon, on avait fait un gros sujet, c'est effectivement de prendre l'exemple barcelonais. Finalement, Colomb était déjà sur le modèle barcelonais, Grégory Doucet ne change pas aussi. C'était de faire des super-blocs, c'est-à-dire de déporter la circulation en dehors d'après-skill. Donc c'est ce qu'on dit, on ne règle pas le problème, on le déporte sur des axes qui sont déjà largement saturés. C'est un vrai sujet de mobilité. Comment est-ce qu'on a un équilibre qui est très précaire sur ce quartier-là ? Ces changements, qui sont des changements monstrueux, vont avoir un impact à la fois en mobilité, sur les commerces, sur les professions libérales. On a un vrai sujet. Il suffit de regarder à Saint-Jean. Aujourd'hui, Saint-Jean, c'est une zone touristique. Pourtant, c'est déjà piétonnisé. Alors Saint-Jean, vous me lancez la perche, il y avait le président, dont j'ai perdu le nom, de Renaissance, de l'association Renaissance du Vieux Lyon, qui disait que ce projet de piétonnisation allait tuer le centre-ville des Lyonnais. Vous partagez son avis ou pas ? Je pense qu'on peut tous le partager. Quand on voit ce qui est devenu Saint-Jean aujourd'hui, c'est vrai que c'est un lieu agréable, mais un lieu principalement touristique. La presqu'île de Lyon, elle a été reconnue aussi au patrimoine de l'UNESCO. La ville de Lyon est le centre-ville via la presqu'île, elle a été reconnue au patrimoine mondial de l'UNESCO. Pourquoi ? Parce qu'elle est habitée. C'est aussi sa spécificité. Et c'est aussi ça qu'il faut prendre en compte, je pense, dans l'ensemble des projets de piétonnisation. C'est qu'il y a des gens qui sont habitants. Comment on fait pour ne pas réduire leurs usages ? Leur permettre quand même de prendre leur voiture de manière mesurée les week-ends, sortir éventuellement de la ville. Et puis d'autre part, comment on leur permet aussi d'accéder à tous les services qui sont présents ici en presqu'île, qui sont très utiles à l'ensemble des Lyonnais et des grands Lyonnais même plus largement. Un dernier mot, Antoine ? J'ajoute que c'est un vrai sujet sur les activités d'étage. Les professions libérales, les médecins, les avocats, les huissiers, les notaires, on ne les a jamais vraiment interrogés sur ces sujets-là. Et en termes de clientèle, c'est un problème. Ce sera le dernier mot de la fin puisque l'émission passe très vite. En tout cas, on va suivre ça de très près, effectivement, toute la question, notamment aux juridiques. Et puis évidemment, plus d'informations sur www.liancapital.fr. Merci messieurs d'avoir accepté notre invitation. Merci. Au revoir. Merci.